Salut à tous aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Jean-Louis Billon, ancien proche de la direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, semble s'éloigner de la ligne du parti en vue de l'élection présidentielle de 2025, suscitant de vives interrogations et critiques en interne. Conec Obali examine les gestes de défiance et l'ambition personnelle de Billon, qu'il décrit comme dédaigneux vis-à-vis de la convention du parti et des valeurs de loyauté et dignité prônées par le PDCI. En quête d'indépendance, Jean-Louis Billon serait en train de tracer sa propre voie présidentielle, soulevant des questions sur sa véritable allégeance. On ne répond pas à une question par une autre question sauf si dans mon esprit, la seconde question peut permettre d'approfondir la question initiale. C'est le cas ici. Voici la question source elle date du mardi 27 août 2024, PDCI-RDA, faut-il, brûler, Billon pour la convention ? Je suis curieux de savoir les fautes qu'il aurait commises de façon délibérée, pour subir une telle humiliation en 2024 au siècle 21. Pourquoi lui spécifiquement et pas une autre personne ? Lui qui semblait si proche de Bédié et qui faisait l'il n'y a pas longtemps des jaloux ? Le vent a-t-il tourné ou du moins, qui a tourné le vent si tel est le cas et que vise la manœuvre ? Si le sujet c'est l'organisation d'une convention pour désigner ou élire le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025, la convention c'est la messe réservée aux militants qui observent le chapelet complet des US et coutumes du parti. Aux militants qui reconnaissent l'autorité et la légitimité du président élu du parti. Lorsqu'il n'y a pas ce minimum acquis, la campagne présidentielle vers laquelle tous les esprits sont tournés, qu'ont le risque de commencer par une foire d'empoigne, peut-être que ce n'est pas cela le parti cher à Félix ou Fouette-Boigny. Il ne faut pas non plus vouloir instrumentaliser la place de la convention pour servir ses propres dessins ? En effet, on peut se tromper en pensant que les gens sont dans la logique stricte de se concevoir et tirer avantage d'une stratégie de la victimisation. En réalité au risque d'être dans le vrai, nous qui observons le moindre geste professionnel et politique de Jean-Louis, il s'en fout éperdument de la tenue ou non d'une convention pour désigner le candidat du PDC-IRDA à la présidentielle de 2025. Je répète, Jean-Louis Billon n'est pas en campagne pour sa désignation au poste de candidat présidentiel du PDC-IRDA. Il marche, court, plane et vole pour la campagne présidentielle de 2025. Ce qui plaide spontanément à l'effet qu'il soit en lice pour la candidature à la candidature présidentielle, le tire en arrière et ce n'est pas la bonne façon de l'aider à assouvir ses légitimes dessins que tout le monde peut voir, il suffit de lever les yeux. Billon n'a pas besoin et n'attend pas l'organisation de cette convention pour honorer son ambition présidentielle. Il sait qu'il peut contourner cette marche et ses sept « dynamiques » qui est en réalité, sa rampe de lancement et rien d'autre. Il pouvait ne pas être pour les mêmes raisons, calendrier, au congrès extraordinaire du 22 décembre 2023, mais là-bas en plus d'être élus à une majorité lunaire, les congressistes ont obtenu du nouveau président du PDC-IRDA d'être leur candidat à la prochaine élection présidentielle prévue pour octobre 2025. Le congrès et ses décisions étant souverains, si nous allons à cette convention ce sera pour forme et surtout pour consacrer qu'Hermès, la candidature de Tian dont les travaux de la pré-campagne se déroulent, déjà, à un rythme infernal sur le terrain. Depuis le jour d'un certain mercredi 6 mars 2024 où Jean-Louis a décliné, sans ménagement, la nomination pourtant faite par celui qui était censé être le nouveau président du parti après Bédié, il avait aussi pris son envol personnel. Je vous passe les conditions dans lesquelles cette démission du poste ont été faite à peine un jour après la prise de la décision numéro 08-03-2024-PP, cap du 5 mars 2024. Vous voyez l'équipe de Tian organisé une convention à laquelle prendrait par Jean-Louis avec la prétention d'être candidat contre celui dont la candidature a déjà été enterrinée par un congrès souverain ? Admettons l'hypothèse qu'il en soit ainsi et que par extraordinaire Tian perdre ses élections, vous imaginez le labyrinthe juridico-statutaire dans lequel le parti va s'engluer au moment où les potentiels adversaires gagnent de précieux points sur le terrain ? Billon se moque éperdument de la convention et de ce qu'elle peut lui offrir, ce qu'il veut c'est occasionner un contentieux duquel il va tirer les éléments de la rhétorique qu'il va exploiter pour promouvoir habilement sa candidature à la présidentielle de 2025. Il veut pousser le parti à la faute. En réalité Jean-Louis ne nous calcule pas pourquoi on veut qu'on le calcule. À preuve, la campagne qu'il fait dans ce moment, qui peut me dire que celle-ci trouve son ancrage stratégique dans les axes de campagne que porte le secrétariat exécutif du PDC IRDA, animé par le Dr Amou ? Au demeurant, la pré-campagne à laquelle il tente de satisfaire en ce moment se fait loin des bases de son parti et que penser des thèmes qu'il aborde ? Si Jean-Louis respectait nos statuts et son règlement intérieur, lui et son staff pouvaient valablement l'invoquer mais ce n'est pas le cas. Billon par ses actes de défiance qui n'en finissent plus, ne reconnaît pas la légitimité et par voie de conséquence ne reconnaît pas l'autorité que tout militant peu importe la strate qu'il occupe, doit à son président. De toutes les façons il est désormais clair que les actes que Jean-Louis pose ici et là n'engagent pas la direction du PDC IRDA alors à quoi bon ? Pourquoi, brûler, quelqu'un qui a décidé de prendre son indépendance politique en réaction certainement à une « promesse » de la direction qui n'aurait pas été tenue ? On le voit Jean-Louis n'a que faire de nos cinq valeurs qui sont le dialogue L, unité la responsabilité la paix et la loyauté. Il ne cohache en ce moment aucune des cinq « cases » que je viens avec brio dénoncer. Encore moins l'objectif principal qui est celui de préparer la victoire du présidentiam à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Au total Billon ne court aucun risque d'être « brûlé » vu qu'il n'a rien fait et le PDCI ne se reconnaît pas dans les pratiques qui s'assimilent au « bûcher ». Il serait encore militant actif du PDCI IRDA que personne n'oserait proposer qu'il soit « brûlé » mais ce n'est plus le cas. Par contre s'il y a bien une chose qui pourrait le « brûler », c'est sa nouvelle liberté d'indépendant. Sa convention à lui se résume à son ambition personnelle qu'il compte réaliser ici et maintenant. A l'époque peut-être en 2019, quelqu'un avait osé la question « Billon joue-t-il ses billes ? » J'ai la réponse et c'est oui. Seulement il veut jouer ses « billes » dans le « triangle » du PDCI IRDA. Billon fait du Billon, en tant que riche entrepreneur précédé de la réputation non usurpée d'être aussi le gros employeur, il entreprend. Terminons comme on a commencé par une question, « Billon roule-t-il pour Jean-Louis ? »